alors juste un petit souci nous avons eu un petit souci pour nous connecter un petit souci technique comme ça se voit nous avons eu un petit souci technique il faut le dire veuillez nous excuser pour ce petit désagrément les petits couacs de la technique également si le docteur peut nous refaire la demande parce que j'ai essayé de répondre à la demande mais nous avons eu un souci juste le temps pour moi de rejoindre d'accepter sa demande je prierai le docteur Oumlil Rachid de nous refaire la demande afin que nous puissions parler de la thématique donc nous avons été interrompus pour tous ceux et toutes celles qui viennent encore de se connecter je suis Marvin Lottiloutonadio je suis CEO de Congo Café qui est un magazine en ligne un magazine qui parle de thématiques africaines voilà j'ai la demande du docteur accepté et je pense que cette fois-ci tout devrait marcher voilà donc comme je le dis je le disais quand tout voilà notre invité est là bonjour docteur Rachid Oumlil est-ce que vous m'entendez bien très très bien bonjour monsieur Marvin je vous entends très 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 bien bonjour docteur et bienvenue sur ce premier live des africaines d'ours live talks nous parlons de l'Afrique également parce que vous êtes un djinn frispe d'Afrique comme il se dit moi je choisirais un peu cette locution d'ivoirienne qui dit à quoi bah bienvenue soyez le bienvenu sur ce talk on est en Afrique on est entre africains et nous avons essayé nous avons pensé utile qu'il était bien pour nous de parler de la thématique de l'Afrique post Covid 19 de parler est ce que on peut parler d'une émergence vers de nouvelles croissances pour le continent africain parce qu'il faut le dire que le continent africain aujourd'hui est confronté à un problème compte tenu de la pandémie du Covid 19 le continent africain certains pays africains ont dû prendre des mesures moi je ne vais pas vous présenter pendant longtemps mais peut-être que vous allez je vous laisserai le temps de vous présenter auprès de ceux qui se connectent de nos abonnés aujourd'hui vous présenter en quelques en quelques lignes et comme ça nous nous pourrons entrer dans le vif du sujet voilà très bien donc merci beaucoup monsieur Marvin alors bonjour tout le monde hi everybody salam là je le dis à ma langue maternelle effectivement d'abord je tiens à féliciter et à remercier vivement les quatre éminentes rédactions africaines à savoir les cinq les cinq alors trop x magazine africaculture congo café kamita magazine pour cette belle initiative de african the world live stock merci beaucoup en fait c'est une initiative originale et une vente et qui illustre le degré en quelque sorte de maturité de nos médias africains je souhaite donc la bienvenue à toutes à toutes personnes qui le suivent par instagram soit du maroc ou soit de toute l'afrique ou du monde entier alors ensuite je tiens à me présenter je suis docteur rachid omlim je suis marocain de nationalité je porte deux casquettes celle de l'académicien donc je suis enseignant chercheur à et directeur adjoint de l'école nationale de commerce et de gestion d'agadir l'une des plus prestigieuses et prestigieuses pardon écoles de management au maroc et d'ailleurs classé de first business school l'année dernière et qui appartiennent à l'une des plus grandes universités au maroc à savoir l'université ibn zahra ma deuxième casquette avec laquelle je me présente aujourd'hui il s'agit que celle de l'activiste je suis président fondateur de l'arcyd l'arcyd qui est une abréviation de african research center for innovation and development qui est une ong une organisation non gouvernementale créée essentiellement pour si vous souhaitez travailler sur les causes africaines surtout de développement de notre continent tout en promouvant l'émergence de l'esprit de l'innovation et de l'entrepreneuriat voilà donc pour ceux qui viennent se connecter nous avons en face de nous une tête un jean fils d'afrique et une tête également qui qui je pense est une pépite pour nous parmi tant d'autres il faut le dire et avec cet éminent fils d'afrique nous allons parler de la question de l'afrique post-covid 19 vers l'émergence de nouveaux concepts de croissance et moi j'ai envie de vous poser la question de savoir c'est quoi d'abord une croissance à l'africaine et une croissance post-covid comment on peut la vivre est-ce que vous savez comment vous pensez la chose alors en fait c'est une question qui est très pertinente et aussi difficile à trouver une réponse à cette question mais aujourd'hui l'objectif c'est un peu ça c'est d'essayer tous ensemble de de faire un brainstorming de sortir avec des idées sortir également avec des propositions pourquoi pas des suggestions pour nos dirigeants des pays africains autour de la question de la croissance d'abord il est essentiel il est vraiment essentiel en tant qu'académicien d'accord de comment dirais-je de recourir et d'essayer d'éclaircir un peu la notion ou le concept de croissance car ce concept écrit chez certains chez quelques-uns une certaine confusion il crée des nuances alors je pourrais dire que le la croissance ou la croissance économique c'est l'augmentation des biens et des services produits par un pays lorsque je dis des biens il s'agit des produits matériels et lorsque je parle des services ils peuvent être des des services médicaux des services informatiques financiers ou n'importe autre chose c'est que on a défini la croissance en tant que l'augmentation des biens et des services de produits d'un pays la question qui va se poser c'est comment on pourra mesurer cette croissance pour dire est-ce que effectivement notre pays est en croissance ou pas alors la mesure de la croissance la plus connue c'est le c'est le PIB lorsqu'on entend par le produit intérieur intérieur brut qui n'est rien d'autre que que la valeur si vous souhaitez de l'ensemble des biens et des services produits dont dans un pays pendant une année je ne donne pas un cours sur l'économie d'accord je ne vais pas donner un cours sur l'économie mais il est essentiel d'asseoir une base conceptuelle qui va nous permettre même par la suite d'émerger une je ne sais pas des suggestions fortes et solides donc ainsi une croissance économique reflète qu'est ce qu'il reflète essentiellement il reflète une amélioration au niveau de la vie d'accord une amélioration d'une vie de vie des individus et aussi de leur pouvoir d'achat une augmentation de l'espérance de l'espérance de vie une meilleure scolarisation une baisse de la pauvreté une baisse également du chômage et stabilité politique une baisse des risques liés à la guerre voyez plusieurs indicateurs qui peuvent refléter ou qui peuvent voilà refléter en quelque sorte cette croissance économique maintenant pour répondre à votre question sur est ce que l'afrique se révèle ou pas je pourrais dire absolument oui et avec un grand oui en majuscule car il faudrait savoir une chose qui est importante les crises ont toujours fait partie des cycles économiques des pays dans le cycle de vie d'un pays il ya toujours cette notion de crise il ya la présence également de crise ou de civilisation quelle que soit sa nature donc ce sont des variables omniprésentes et indispensable dans un dans une économie quelle que soit quelle que soit sa nature il ya même des pays qui disent vivent la crise car avec cette crise ils peuvent créer une certaine prospérité on pourrait dire même que la crise il constitue une sorte de l'update d'une telle ou telle économie pour se retourner sur elle-même et dire qu'est ce qu'on est en train de faire qu'est ce que c'est une sorte d'auto évaluation en quelque sorte de de l'économie ainsi si l'afrique vraiment souhaite se relève un jour il faudra bon personnellement il faudra personnellement je pourrais le résumer ça en en deux en deux points essentiels premièrement les pays africains doivent se divorcer de leur modèle de développement classique ce sont des modèles classés de mortifières je peux vous dire là par ces modèles ce sont des modèles ce que je veux dire là par ces modèles ce sont des modèles d'esclavage colonial caractérisé par la dépendance des autres et par la production des matières premières puis leur exportation sans transformation et ça ça pose problème on produit de la matière première on la transforme pas on essaie c'est juste de l'exporter ces modèles qui ont qui puisent qui sont leurs impacts ils puisent notre jeunesse à migrer vers là où se crée de la richesse et les jobs d'une part et c'est normalement dans la transformation des matières premières qu'on crée des emplois de la valeur ajoutée et donc des revenus ça veut dire que cette Afrique d'aujourd'hui ou surtout de celle des post de post-covid il faut qu'il se divorce de ce modèle de ce modèle classique il faut qu'il soit en Afrique il faut qu'il adopte des modèles comment j'allais dire des modèles de transformation on a des matières premières oui donc on doit transformer ces matières premières on doit pas les exporter telles qu'elles sont donc ceci oui moi dans ce que vous êtes en train de dire je pense que vous me tirez déjà les mots de la bouche parce que ça 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 correspond avec les questions les futures questions que j'aimerais vous poser parce que là vous avez parlé vous avez dit que l'Afrique doit sortir d'un modèle classique alors moi je vous dis par exemple d'entrée de jeu la BAD par exemple dit avant le Covid-19 un rapport de la BAD disait déjà que la croissance africaine est estimée plus ou moins on va le dire à 3,4% aujourd'hui avec le Covid-19 pour essayer de parler vraiment de nouvelles émergences de nouvelles croissances pour les pays africains les pays africains devront faire quoi comme politique exactement devront miser sur quoi comme politique ? une très bonne question c'est une très bonne question alors pour répondre à votre question les pays africains ils doivent faire quoi concrètement je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure qui consiste en quoi ? une rupture avec les modèles classiques de dépendance il faudra qu'on aille vers des modèles de transformation il faut que nos économies que les économies ou les modèles économiques ou les modèles de croissance ne se limitent pas uniquement à l'exportation des matières premières non il faut également prendre et exporter ces matières premières les transformer et exporter il faut que nos modèles économiques soient transformateurs avant deux une deuxième chose c'est qu'il faut une certaine autonomisation absolue du reste social du reste social surtout en Afrique car en Afrique on continue à constater quoi exactement ? que dans certaines entreprises on continue à recruter un cousin moins productif que d'autres employés c'est souvent parce qu'on maximise la cohésion sociale à la place de profit il faut qu'on change ça il faut que ce genre de pratique carrément il faudra qu'on les change il faudra maintenant qu'on tend vers des modèles économiques qu'on va d'ailleurs inspirer de nous-mêmes, de nos cultures, de nos caractéristiques d'accord ? de nos spécificités à la fois culturelles, géographiques, sociales, etc. il ne faut pas partir à l'étranger et juste essayer d'extrapoler des politiques d'îtes étrangères sur le contexte marocain genre de dire ok, on dispose d'une économie, d'un modèle libéral donc post-Covid on va adopter le libéral, non ? ou bien on va adopter le marxiste, non ? ou bien le keynésien, non, non, non il faut s'inspirer de keynésiens, de libéral, de néolibéral, de marxiste et puis mettre en place un modèle approprié au contexte et aux spécificités surtout africaines donc on va dire que si nous voulons parler d'une future nouvelle croissance africaine il faut que cela rime avec une identité africaine, c'est bien ça ? exactement cela a un coût, comment est-ce que nous commencerons par insérer une identité africaine ? donc concrètement par exemple, est-ce que vous avez des cas pratiques par exemple ? des propositions que vous saviez faire ? parce que c'est un coût pour certains pays je pense la transformation c'est un coût pour certains pays qui n'ont pas les moyens et qui dépendent souvent des institutions étrangères et des pays occidentaux donc dans un cas pratique, comment on peut avoir un type de croissance qui rime et qui est lié à une identité proprement africaine ? alors je pourrais vous dire une chose qui est importante sur le plan concret, on peut partir de n'importe quel pays je pourrais prendre le cas du Maroc en tant que Marocain le cas du Maroc en tant que Marocain, on dispose d'une économie en émergence aujourd'hui d'accord ? donc cette économie en émergence est basée sur des ressources et ces ressources, j'allais dire surtout des ressources qui sont davantage humaines c'est des compétences humaines on constate qu'au sein de notre économie il s'agit d'un écosystème qui interpelle plusieurs acteurs dans cet écosystème à la fois l'enseignement, à la fois le juridique, à la fois le social, etc. donc tout ça il se coopère et il crée une certaine synergie de telle sorte à mettre en place un modèle d'accord ? qui rime avec surtout avec les besoins de l'économie internationale genre aujourd'hui on constate la question de délocalisation en Maroc il y a la création des zones franches par exemple la zone de Tangier ici au Maroc et récemment il y aura également une zone franche aussi à Agadir qu'est-ce qu'on constate ? on constate que l'investisseur étranger il essaie de venir et de ne faire des propositions de telle sorte à quoi ? à travailler ensemble pourquoi ? d'où proviennent ces propositions ? ces propositions ils proviennent d'abord de la volonté de la volonté du royaume du Maroc de s'ouvrir sur l'autre donc c'est pas un modèle économique renfermé ou en rétrissant sur lui-même mais c'est un modèle économique ouvert et qui accepte l'autre donc là lorsqu'on dit accepte l'autre il y a une question de win-win ça veut dire qu'est-ce que l'autre ne propose en premier lieu et qu'est-ce qu'on propose aussi nous ? donc nous on propose un climat politique qui est sain et stable deux on propose également une main-d'oeuvre qui est compétente, qualifiée et qui peut s'adapter et trois on propose également une volonté donc tout ça ce sont des composantes d'un modèle économique que lorsque l'autre, l'étranger, quelle que soit sa nature il vient nous faire des propositions on a le terrain propice pour les faire réussir et également pour les faire réussir Docteur, sur quoi est-ce que par exemple quels seront les secteurs porteurs par exemple de cette nouvelle croissance en Afrique ? S'il y a pour vous si nous devons nous pencher sur un nouveau modèle de croissance économique quels seraient les secteurs porteurs d'après vous ? En fait, en fait, alors là je pourrais parler, si j'ai bien compris votre question surtout la nouvelle croissance c'est après le Covid, c'est le post-Covid, c'est ça le secteur post-Covid c'est vrai que, vous savez c'est vrai que les stratégies sectorielles de lutte contre surtout le virus et son impact sont en cours d'accord d'élaboration ce qui fait même les pays occidentaux, ils n'ont pas une claire vision vis-à-vis des secteurs mais par rapport à l'Afrique et à partir de mon point de vue, je pourrais dire qu'aujourd'hui nous aurons besoin d'une économie qui vise surtout une croissance qualitative avec une économie circulaire, durable, compétitive car les économies que nous avons jusqu'à présent ce sont des économies léthargiques, des économies linéaires d'accord ? et qui ne génèrent pas vraiment et qui ne créent pas vraiment de l'emploi alors si on souhaite vraiment penser un peu autour des secteurs émergents, je pourrais parler d'un secteur tel que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, qui sont des secteurs qui font appel davantage aux ressources humaines et en Afrique, la chance qu'on a, c'est qu'on a des ressources humaines importantes, des ressources humaines qui sont qualifiées des ressources humaines qui sont innovantes et créatrices un, le deuxième secteur sur lequel je pourrais dire également il pourra être intéressant le secteur de santé il ne faut pas voir la santé juste d'un point de vue où on promulgue les soins aux individus non, mais la santé on peut faire d'elle une filière, on peut faire d'elle une industrie qui pourra par la suite générer de la valeur pour toutes les parties prenantes et appartenantes genre, je pourrais parler des universités, je pourrais parler des hôpitaux, je pourrais parler des cliniques également des industries pharmaceutiques, etc. ce qui fait tout un écosystème pourra être créé et l'Afrique, elle doit s'orienter vers cet aspect il y a aussi, voilà, ce secteur il y a aussi nous avons un léger petit souci de connexion, je ne sais pas si le docteur nous reçoit oui écoutez, non ? moi je vous entends, docteur très bien, alors j'ai parlé également de l'agriculture alors en termes d'agriculture, par exemple, c'est un secteur porteur également auquel l'Afrique doit s'intéresser pourquoi ? au moins, au moins pour une autosuffisance alimentaire on peut parler également d'un secteur, c'est le numérique ou le digital qui est en vocation aujourd'hui, etc. donc là, ce sont les secteurs qui me semblent les plus porteurs en post-Covid alors, moi, j'ai juste le temps pour moi de lire quelques intervenants ici je vois qu'il y a un intervenant qui dit par exemple que le continent via sa diaspora est le clé pour le futur et l'accès Covid-19 est déjà en marche chaque jour, je lis et je vois les propositions qu'il foisonne et j'en ai un autre, c'est une aura qui nous dit qu'il faut commencer par l'enseignement et l'éducation comment est-ce qu'on fait pour enseigner la prise de conscience aux citoyens africains par exemple afin qu'ils prennent conscience ? parlons un peu de la consommation quelle est la place de la consommation africaine dans une future nouvelle croissance ? comment on peut faire comprendre à un citoyen africain qu'il doit consommer, qu'il doit être au cœur même de la naissance et de la transformation de cette croissance ? vous savez, je suis d'accord avec vous partiellement car cette question de consommation surtout, moi j'insiste sur une chose il faudra sensibiliser et enseigner aux citoyens africains qu'ils portent deux casquettes à la fois celles de consommateurs et de producteurs parce que c'est important si on essaie d'ancrer dans les cerveaux voire même dans les têtes de nos citoyens qui sont juste des consommateurs je reviendrai vers la nature de la consommation et on s'arrête à ce niveau-là peut-être on pourra toujours être dépendant de celui qui produit d'accord ? on est dépendant de producteurs alors, la consommation, ici il faudra qu'il soit, il faudra incarner des caractéristiques ou des spécificités inspirées de la culture africaine car attention, notre culture africaine, elle est riche riche en termes de quoi ? riche en termes de valeur riche en termes également de bon comportement tout aussi bon comportement, il faudra les exploiter et en sorte de telle sorte à ce que le consommateur le citoyen africain soit un consommateur éthique qui pense à plusieurs choses qui aura une pensée pluridimensionnelle qui pense à l'autre c'est pas que moi uniquement qui dois consommer mais il y a quelqu'un à mes côtés qui n'a pas consommé peut-être également, je dois consommer je ne dois pas nuire à la nature je dois consommer je ne dois pas, par exemple, toucher l'autre je dois consommer je dois prendre en considération de mon environnement, etc. et ça, c'est une culture à construire ça, c'est des choses vraiment à construire on ne peut pas les construire tout en tenant compte de quoi ? des caractéristiques de chaque pays et puis pour faire émerger si vous le souhaitez peut-être une charte globale de citoyens africains quant à surtout la consommation le deuxième point, c'est on a besoin également d'un citoyen producteur pourquoi on a besoin d'un citoyen producteur ? parce que ceci pourra inciter un esprit innovatif ceci pourra inciter aussi à une rationalisation de la consommation car quelqu'un qui produit il a toujours dans sa tête comme quoi les ressources attention, il faudra qu'on soit comment dirais-je conscient de la limite des ressources bon, des ressources qui soient financières qu'on a ou même des ressources naturelles qu'on a ou même de la manière dont on doit transformer ces ressources naturelles ce qui fait, c'est très important également d'incarner cette culture d'un consommateur producteur donc on a besoin d'une double casquette à la fois un citoyen consommateur éthique et un citoyen également producteur rationnel ou raisonnable Parlons de la diaspora par exemple en quoi est-ce que la diaspora pourra être un acteur clé au sein de cette nouvelle croissance africaine ? Qu'est-ce qu'elle devrait peut-être faire en termes d'investissement ? Vous savez, la diaspora normalement il doit jouer un rôle très 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 important qui consiste en quoi ? Ce rôle, déjà avant de parler de sa concrétisation on doit revenir sur un aspect c'est que la diaspora on la constate il est dispatché partout dans le monde alors ce dispatchement en lui-même il crée une certaine comment dire, cette diversité pour créer des synergies car de chaque partie du monde notre diaspora il peut en tirer les choses positives et ces choses positives si on essaie de les converger vers une seule cause soyez sûrs et certain que notre Afrique ou notre continent africain un jour se développera donc cette diaspora il est important d'abord parce que pas toute la diaspora malheureusement de la sensibiliser il est important de la sensibiliser de la situation dans cette Afrique par exemple de la situation africaine ou des pays africains aujourd'hui ça veut dire que quoi ? on le constate maintenant tu es aux Etats-Unis ou tu es en Europe ou tu es en Afrique c'est la même chose tu es confiné finalement tu es confiné ça veut dire quoi ? malgré avec le Covid surtout avec cette crise de Covid on constate que nous sommes sur le même pied d'égalité malgré le développement malgré les outils d'accord des autres comment dirais-je des autres pieds mais relativement ils sont limités de telle sorte à gérer la situation ce qui fait ça ça doit être déjà un comment dirais-je ça doit être déjà une leçon pour notre diaspora pourquoi il doit être une leçon pour notre diaspora ? de toujours penser 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 à quoi ? penser à l'Afrique penser aux Africains et penser à développer des synergies par exemple vous vous êtes en Belgique moi au Maroc Vénitia en Afrique du Sud etc. c'est grâce grâce à un développement des synergies qu'aujourd'hui on a besoin de ce genre d'initiatives et c'est ce genre d'initiatives qui vont constituer un composement parmi d'autres pour un modèle de croissance post-Covid parlons du numérique vous êtes spécialiste des systèmes de l'information et de l'innovation l'Afrique pourra compter sur l'économie numérique par exemple en faisant quoi ? parce que certains pays n'ont pas encore structuré ou n'ont pas encore donné les moyens juridiques les bases juridiques mais est-ce que vraiment toute la croissance pourra compter sur l'économie numérique parce qu'il faut le dire que le numérique aujourd'hui rime avec la transformation africaine comment est-ce que le numérique pourra être également un point essentiel pour cette nouvelle croissance post-Covid-19 ? Monsieur Marville vous posez des questions très 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 bravo hein merci beaucoup franchement bravo alors qu'est-ce que je pourrais vous dire c'est que le numérique déjà il faut qu'on éclaircie un peu le concept car la majorité des personnes lorsqu'on leur parle de numérique ils croient que c'est des chiffres d'accord c'est des données etc non non le numérique c'est pas du tout ça le numérique c'est pas du tout ça lorsqu'on parle de numérique c'est un usage massif ou ubiquitaire des technologies de l'information et de la communication partout dans le monde ou dans une économie genre on peut parler on peut dire d'une entreprise il est numérique c'est lorsqu'on parle d'une stratégie de généralisation des technologies de l'information et de communication dans cette entreprise donc en disant une économie numérique ce qui fait toutes les parties prenantes ou toutes les composantes de l'économie doivent baser sur le numérique absolument le numérique aujourd'hui constitue une alternative qui a donné naissance à de nouvelles filières de nouvelles industries économiques donc les barrières à l'entrée les barrières à l'entrée sont beaucoup plus immatérielles que matérielles et elles se basent sur l'invention et l'innovation je veux dire allez-y à comment dirais-je allez-y à Silicon Valley allez-y par exemple à San Francisco vous allez voir qu'il y a la majorité des africains dans des laboratoires c'est de la diaspora qui est dans les laboratoires là où il y a vraiment de l'innovation donc d'où l'émergence alors qu'est-ce qu'on a ces barrières donc l'absence de ces barrières et puis qu'est-ce qu'il a donné il a donné lieu surtout à l'émergence de nouvelles pratiques de transformation numérique genre là on parle de big data on parle de cloud computing etc et tout ça croyez-moi ça nécessite pas des investissements physiques je pourrais être là je pourrais être dans ma maison faire des auto-formations et puis je peux devenir le meilleur hacker et d'ailleurs les meilleurs hackers à l'échelle mondiale c'est des gens qui n'ont même pas un bac c'est des gens qui n'ont même pas un bac d'accord et puis ça veut dire que quoi ça veut dire que ici il faut sensibiliser surtout nos jeunes nos continents surtout les citoyens ou le continent africain de quoi de l'importance du numérique et que ce numérique constitue une opportunité alors je propose que le numérique il faudra l'intégrer dans une économie arc-en-ciel qui repose sur quoi sur l'économie maritime bleue par exemple l'économie écologique verte l'économie et l'économie numérique qui est transparente et culturelle qui est morte ce qui fait je dispose de l'arc-en-ciel et puis si vraiment on souhaite que le numérique soit générateur de valeur ou le numérique soit une solution pour les africains il faut pas le prendre il faut pas le prendre discernement il faut pas le prendre en lui seul non il faudra que le numérique il faudra incarner le numérique dans toutes ces comme je l'ai dit tout à l'heure un arc-en-ciel où il y a plusieurs aspects de développement culturelle écologique etc alors je ne vous le cache pas l'Afrique a un potentiel qui est gigantesque mais malheureusement elle est sous-exploité genre humaine culturelle etc et si chacune de ces filières faisait par exemple l'objet d'une stratégie d'une réflexion stratégique pour la position des niches idoines qui sont convainables à la chaîne des valeurs internationales et régionales soyez sûrs et certains qu'avec le numérique on pourra se développer j'ajoute aussi ceci sans doute que lorsqu'on parle de l'économie numérique ou du numérique en général on s'appuie sur des technologies de la révolution industrielle 4.0 pour dégager des gains de productivité alors le recours le recours aux industries par exemple à 4.0 est autant attractif dans le cadre de l'Afrique en Afrique aujourd'hui la clé la clé du numérique c'est pas la technologie en elle-même la clé du numérique c'est les ressources humaines l'Afrique dispose des ressources humaines il faut que les pays africains investissent en investissent d'abord en leurs jeunes en leurs citoyens dans leur enseignement pour qu'ils puissent par la suite contribuer au développement de cette filière ou de cette industrie numérique qui est sans cesse qui sera sans cesse d'une grande valeur pour la croissance économique africaine on a parlé sur un aspect effectivement de cette thématique avant le post Covid-19 les pays de la zone par exemple ouest africaine ont émis le désir de changer leur monnaie de la dénommée éco il faut le dire on l'a entendu on l'a vu dans les médias les pays de la zone d'Afrique centrale également ont émis le désir de changer leur monnaie pourquoi pas de penser déjà d'envisager il y a eu une grosse thématique il y a eu vraiment des soulèvements la diaspora également a participé a mobilisé également pour dire qu'il fallait changer est-ce que la nouvelle croissance économique africaine quelle est ma question va rémer aussi ou bien la nouvelle croissance africaine va de pair avec le changement d'une monnaie est-ce qu'il va falloir que les pays africains puissent changer leur monnaie également pour voir une certaine croissance et pour estimer vraiment à une hausse de leur croissance très bien la question de conciliation monnaie et croissance économique fait appel vraiment à des théories fait appel à des recherches consistantes si vous voulez d'accord mais je peux vous donner mon point de vue personnel comment je vois la chose et surtout cette question de l'union en termes de monnaie une monnaie unique et son impact sur la croissance économique je pense que la croissance économique ne réside pas dans le changement ou l'union de la monnaie mais plutôt dans la politique monétaire d'accord la politique monétaire que les pays que ces pays africains doivent adopter telle que la situation actuelle appelle à une réconciliation bon là je vais entrer un peu dans l'économie la situation actuelle il fait appel vraiment à une réconciliation entre plusieurs approches il y a l'approche keynesienne selon laquelle la monnaie est considérée comme instrument clé permettant le retour d'une économie à l'équilibre macroéconomique donc si ces pays africains cherchent vraiment un équilibre macroéconomique ils doivent ils doivent reconcilier cette approche keynesienne avec une approche très classique orientée vers le soutien de l'art donc l'intervention on a besoin de quoi on a besoin surtout de l'intervention active de l'état dans son dans l'économie et dans la politique monétaire à travers sa classe politique à travers ses intellectuels sa jeunesse des pistes de réflexion de rupture dans la pensée économique fondée sur le savoir-faire l'entrepreneuriat la compétitivité etc. ça veut dire que personnellement c'est pas juste en termes de le fait d'avoir une monnaie unie ça y est donc il aura un impact positif sur la comment dirais-je d'ailleurs il y a des exemples avec le Brexit donc qu'est-ce qu'on constate et même maintenant il y a des tentations au nord de telle sorte à ce que on veut plus rentrer dans cette monnaie unique c'est-à-dire c'est pas la monnaie comme je l'ai dit les dirigeants africains sont invités pardon vraiment à saisir l'opportunité de cette crise pour mutualiser leurs efforts afin de repenser l'idée d'un état au service de bien-être de leur peuple de ramper avec le modèle qui est son classique basé sur des cercles vicieux de l'endettement extérieur et de sortir si vous souhaitez de l'orthodoxe croissance pour la croissance et de profit pour le profit l'Afrique doit ainsi se libérer de toute tutelle d'encadrement au pulletage de puissance étrangère étrangère je vais prendre les questions de ceux qui interagissent avec nous également parce que je ne suis pas seul alors je vais prendre ici une question effectivement de nos abonnés en ligne qui est avec nous qui nous dit juste un instant je vais prendre ici comment adapter le processus de digitalisation avec les contextes sociaux et les habitudes locales en Afrique donc c'est une question et je vais prendre une deuxième question également comme ça on va faire deux coups et je vois ici un abonné qui dit le continent africain a encore des problèmes d'électricité comment parler de numérisation sans électrification à vous docteur aujourd'hui je commence à transpirer d'accord très bien ah oui mais ça veut dire que là j'ai adoré les questions cela montre aussi le niveau intellectuel des personnes qui nous suivent donc là ça veut dire et aussi ça montre à tel point ces gens ils ont de l'amour pour notre continent africain d'accord et qu'ils souhaitent vraiment à développer alors je vais revenir sur la question je commencerai par la question d'électrification d'électrification aujourd'hui on dispose des alternatives tout à l'heure lorsque vous m'avez posé la question lesquels des secteurs les plus porteurs j'ai répondu en disant que le secteur par exemple c'est les énergies renouvelables donc l'Afrique en Afrique on a du soleil quand même alors lorsqu'on a du soleil ça veut dire que quoi là on peut créer de l'énergie qui est alternative à quoi à de l'électricité qui est une alternative et d'ailleurs il y a une tendance vers ça au Maroc par exemple on a des stations il y a une station là à Ouelzezet qui est l'une des plus grandes stations et qui produit aujourd'hui quoi qui produit vraiment des kilowatts et qui sont importants pour notre électrification un je reviens vers la question d'adapter l'adaptat comment on peut adapter c'est ça les caractéristiques sociales et culturelles avec les habitudes ou les habitudes locales pour la numérisation vous savez j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur cette question et et ça depuis longtemps et puis à chaque fois lorsque j'ai je l'ai commencé surtout lorsque j'ai commencé cette question d'adapter ou comment surtout la question là on l'appelle la question d'acceptation ou d'appropriation au numérique alors pour s'approprier au numérique moi personnellement j'ai travaillé sur des modèles je me suis référé à des modèles et des théories qui sont j'allais dire occidentales genre la théorie du comportement planifié la théorie de l'action raisonnée le modèle d'acceptation des technologies etc. après des années et des années après une dizaine d'années je me suis dit non c'est pas comme ça il faudra intégrer la valeur quoi surtout il faudra intégrer la variable culturelle dedans alors vous savez lorsque j'ai voulu travailler sur la variable culturelle j'étais bloqué pourquoi j'étais bloqué déjà l'échelle de mesure de cette variable culturelle alors je vous mets je vous éclaircie un peu la chose normalement lorsqu'on veut travailler on mobilise des échelles de mesure genre je souhaite par exemple mesurer votre attitude de Merville vis-à-vis de quoi vis-à-vis de l'attitude vis-à-vis d'une technologie vis-à-vis du numérique alors pour mesurer cette attitude il y a des échelles qui ont été mises en place par les occidentaux ces échelles qui vont de quoi qui vont on l'appelle l'échelle de l'ICART qui va de 1 à 7 est-ce que oui j'ai une bonne attitude une très bonne attitude une mauvaise attitude une moyenne attitude etc. en Afrique on n'a pas ça vous savez en Afrique on est bipolaire ça veut dire j'ai l'attitude je n'ai pas l'attitude c'est pas que j'ai une moyenne attitude dans l'esprit de l'Africa on n'a pas une moyenne attitude moyennement d'accord on n'a pas moyennement d'accord je la sens pas sémantiquement parlant ça n'a pas de sens ce qui fait même les études de mesure qui ont été mobilisées en Afrique pour voir cette intégration et la prise en compte des habitudes locales et sociales pour le numérique ils sont erronés ils sont biaisés chose qui m'a poussé à dire il faudra développer peut-être un outil de mesure nouveau qui rime avec quoi avec les spécificités on revient les spécificités culturelles de tout à l'heure qui rime avec les valeurs de tout à l'heure ce qui fait ça ça pose vraiment vraiment problème j'ai travaillé sur les j'ai essayé de mobiliser par exemple les travaux de Hofstede qui a décédé avec l'interculturalité ça n'a pas marché ça n'a pas marché pourquoi parce que la question par exemple de risk avoidance de risk avoidance ça n'a pas de sens sur une grande partie de Maroc du travail sur le cas du Maroc ça n'a pas de sens ce qui fait là si on souhaite vraiment prendre réussir le numérique il faudra qu'on prend en considération quoi les habitudes locales la culture locale etc. et si on souhaite réussir ça seul en tant que quelqu'un du numérique je ne peux pas il faudra développer des synergies avec des psychologues marocains pardon africains marocains ou africains voilà africains j'allais dire des psychologues africains des sociologues africains qui connaissent le terrain afin de développer ou d'émerger des outils des outils liés et adaptés au contexte africain mais si on mobilise encore des outils étrangers pour comment dirais-je la réussite du numérique dans notre contexte et de nos habitudes locales ça ne va jamais réussir ça ne va jamais réussir ça ne va jamais réussir je vais prendre une autre question également deux autres questions alors ici j'ai un collègue qui nous dit bonjour bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter également nous sommes avec le docteur Oumil Rachid qui est le président fondateur de l'Arkid qui est un centre de recherche également et de l'innovation du développement en Afrique j'ai un collègue ici qui dit Ousmane Afrika il s'appelle Ousmane Afrika il dit que pensez-vous de l'annulation de la dette africaine est-elle une stratégie qui peut booster nos économies post-Covid je prendrai une deuxième une deuxième question également donc ici on l'a déjà pris et je vais monter un peu plus haut pour prendre une question avec notre je vais rajouter je vais coupler à cette question par exemple l'Afrique a un problème de bonne gouvernance les présidents de l'Afrika ne mettent pas les priorités sur les secteurs que vous venez d'éditer les secteurs que vous venez d'énoncer comment nous pouvons arriver à mettre une pression et à exiger une bonne gouvernance sachant que les mentalités ne sont pas identiques nous avons toujours tendance à nous référer aux modèles occidentaux il faut le dire le modèle occidental économique le modèle occidental même dans le numérique il y a des choses qui sont des valeurs universelles certes mais chaque je pense que chaque continent a une identité propre à lui comment nous nous pouvons faire pour mettre une pression afin d'avoir une très bonne gouvernance en Afrique très bien alors là vous m'avez posé deux questions oui je vais faire d'abord plaisir aux gens qui nous suivent et puis je reviendrai vers vous d'accord d'accord alors je serai très rapide pour répondre à Ousmane Afrika c'est ça à Ousmane à monsieur Ousmane Afrika je vais lui dire une chose c'est que effectivement la dette le fait d'enlever la dette africaine c'est pas la solution magique et c'est pas une solution en elle-même mais ça pourra être un facteur ça pourra être un stimulateur un catalyseur qui va pousser ces pays africains à surtout à travailler davantage et afin d'asseoir les bonnes bases pour un modèle de croissance économique post-Covid mais le fait de dire ok ça y est donc on a on s'est olisé des dettes et puis c'est bon non c'est pas la solution en elle-même c'est parmi une solution c'est un catalyseur oui mais il faut pas se limiter là-dessous et puis je vais revenir vers la question et je vous en remercie parce que la question de gouvernance en Afrique franchement il est crucial il est crucial il est très 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 important mais je pense il faudra revenir aussi sur le concept à chaque fois je reviens tout à l'heure j'ai fait j'ai revu le concept de croissance le concept du numérique parce que ce sont des concepts clés et si vous savez vers la fin peut-être dans notre émission il suffit juste de faire un mind map dans lequel on peut avoir ces concepts on peut sortir avec des recommandations peut-être qui seront utiles pour nos dirigeants alors il faudra revenir sur le concept de gouvernance la bonne gouvernance là il y a plusieurs travaux je vais juste citer quelques-uns parce que je ne suis pas là pour donner un cours académique mais au moins pour éclaircir un certain nombre de choses la bonne gouvernance selon Schneider il dit que la bonne gouvernance c'est un exercice comme un exercice ou comme l'exercice de l'autorité ou le contrôle pour les gérer les affaires et les ressources d'un pays la PLUD par exemple en 2000 les années début des années 2000 je pourrais dire des années 2002 elle définit la bonne gouvernance comme un système qui est complexe et déjà ici de la complexité ça veut dire qu'il y a l'interaction de plusieurs composantes donc c'est un système complexe d'interaction entre structures traditions fonctions processus et caractérisé par des valeurs des responsabilités de transparence et de participation vous voyez donc à chaque fois j'ajoute j'ajoute des éléments tout à l'heure tout à l'heure j'ai parlé juste sur les gérer les affaires et les ressources d'un pays maintenant j'ai ajouté la responsabilité la transparence et la participation de toutes les parties prenantes j'en finis surtout avec les définitions et après je répondrai à votre question la bonne gouvernance et c'est comme la quête ou la recherche un de l'état de droit deux de la transparence trois de l'équité de l'efficacité de l'efficience de la responsabilisation de la vision stratégique dans l'exercice de l'autorité politique économique et administrative d'un pays donc déjà il faudra aussi souligner relation gouvernance croissance il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé là-dessous d'accord surtout au travers le modèle de gouvernance il y en a plusieurs qui ont essayé d'étudier cette conciliation entre croissance économique et gouvernance alors ceci ne pourra si on souhaite vraiment que cette bonne gouvernance conduit à une bonne croissance économique cela ne peut être fait qu'au travers des mécanismes et ces mécanismes je peux l'uniser les limiter en quelques instants rentrer vraiment dans le détail de chacun parmi ces mécanismes je peux citer par exemple le taux de scolarisation ça c'est un mécanisme deuxièmement les règles de droit ce que je veux dire par les règles de droit le respect de l'exécution des contraintes par le gouvernement les droits de propriété le coût des crimes c'est important d'en parler c'est le deuxième le troisième la stabilité politique c'est très important la stabilité il faut que les pays africains jouent sur cette stabilité politique il y a des gens qui vont dire oui qu'est-ce que ça veut dire la stabilité politique ce sont des co-militaires les tensions politiques les guerres civiles les troubles sociaux les tensions techniques même des tensions ethniques il faut stabiliser ça parce que c'est très important si on souhaite vraiment émerger vers un modèle économique ou un modèle de croissance important le quatrième mécanisme le contrôle de l'eux contre la corruption c'est un grand 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 problème ce qui fait c'est qu'on constate que la corruption est devenue comme une variable je ne sais pas endogène dans nos cultures alors qu'il faudra carrément lutter contre la corruption l'efficacité gouvernementale vous pouvez le savoir qu'on a mis en place pas mal de programmes dans les pays africains des programmes d'ajustement structurels des programmes de développement il y en a plusieurs il faut donc une efficacité est-ce qu'on arrive vraiment à réaliser des objectifs au travers ça au travers quoi les politiques gouvernementales au travers quoi la qualité de l'administration les fonctionnaires efficaces on n'a pas de besoin tout à l'heure vous m'avez parlé lorsqu'on a parlé d'un citoyen africain ici on a besoin d'un citoyen africain efficace et productif la crédibilité du gouvernement les retards je suis un investisseur je viens en Afrique je voudrais investir par exemple il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas avoir ce retard bureaucratique malgré que avec Max Weber la bureaucratie ça reste un modèle d'accord je pourrais dire de gouvernance qui est important car il met en quelque sorte une transparence au sein du système le problème de l'application de la bureaucratie c'est l'individu c'est là où il y a le vrai problème c'est que l'individu il n'arrive pas vraiment à comment dirais-je à appliquer cette bureaucratie le septième le sixième point la liberté économique ça c'est un mécanisme la liberté économique veut dire quoi la liberté de commerce à l'échelon international et les réglementations les crédits ainsi de suite et le dernier point c'est que quoi c'est que les voies de les voies de de responsabilité et dans les voies de responsabilité ici il comprend le système légal la transparence la liberté civile la liberté d'expression l'égalité de chance et tout ça malheureusement on constate que dans le continent africain je parle d'une manière générale qu'il y a des décalages il y a des pays il y a des pays qui ont avancé d'accord dans ce dans ce dans ce sens mais malheureusement on a toujours ce problème donc je ne sais pas juste pour juste pour conclure avec ce point des mécanismes de gouvernance pour le post-covid je peux ajouter que déjà en Afrique on a mis en place on a mis en place des mécanismes je ne sais pas si vous savez déjà en Afrique depuis 2003 les dirigeants africains ont déjà créé une agence une agence de mécanismes africains et d'évaluation par les pairs ce qu'on entend par le MAEF en 2003 mais pas tous les pays africains sont 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 dedans l'objectif de cette agence c'est quoi c'est justement évaluer le modèle de gouvernance pour un pays voir est-ce que finalement on est devant un pays de bonne gouvernance ou un pays de mauvaise gouvernance docteur juste pour les quelques questions je vais juste lire quelques interventions avant de nous pencher sur les quelques questions je vois ici je prends un homme africain qui dit je demanderai alors à la révolution populaire pourrait-elle faire réculer la domination occidentale par le biais des gouvernants je vois également j'ai pas bien entendu la question est-ce que vous pouvez me la répondre c'est oui donc il dit que la révolution populaire pourrait-elle faire réculer la domination la domination occidentale par le biais des gouvernants ouais c'est la seule qu'on le sait je prends également une question qui me dit peut-on se permettre de critiquer nos gouvernants quand on sait qu'ils ne décident rien voire qu'ils sont forcés à appliquer des politiques qui ne correspondent pas à la situation de leur pays alors je préfère commencer par la deuxième question et puis directement la lier à la première peut-être d'accord je dirais peut-être cette question elle a été posée suite à la conjoncture actuelle qu'on vit et puis on constate que nos pays africains ils tâtonnent pour gérer la situation vous savez pourquoi ils tâtonnent vous pouvez dire que pas tous mais quelques-uns surtout il nous semble qu'ils tâtonnent mais ce qu'il faudrait savoir c'est que là on est devant une situation qui est chaotique et comme vous le savez le chaos donc la théorie de chaos déjà qui nous dit comme quoi lorsque un papillon fait bouger ses ailes au bas de l'Afrique il crée un oragan aux Etats-Unis un simple virus au sein de Wuhan qui a bouleversé tout le monde alors ici c'est pas question d'Afrique ou d'Europe ou des Etats-Unis qui tâtonnent tout le monde tâtonne aujourd'hui ou quoi ça nous semble qu'ils tâtonnent mais en fait c'est pas du tâtonnement c'est du management du chaos alors dans le management du chaos on commence par la priorisation déjà des situations ou des objectifs quelles sont nos priorités toutes sans exception sans exception tous les pays africains aujourd'hui ils ont montré ils ont montré que la priorité il est donnée à qui ? à l'individu il est donnée à la santé de l'individu je peux vous donner l'exemple du Maroc donc il y avait l'initiative de sa majesté Mohamed VI que Dieu le protège qu'est-ce qu'on constate ? on constate que dans son initiative il y avait carrément un la création des cellules de crise et croyez-moi dans cette cellule de crise qu'est-ce qu'on a fait ? on a sélectionné la crème de la crème dans chaque domaine et puis on les a mis rien que pour quoi mettre en place des politiques et de prendre des décisions imaginez des décisions qui sont quotidiennes des décisions et qui quotidiennes qui ont des impacts à moyen à court et à moyen à long terme pour quoi faire ? rien que pour réussir et gérer la situation et on le constate aujourd'hui c'est le cas c'est le cas pourquoi ? parce qu'on arrive effectivement à gérer dans l'enseignement on a lancé est-ce qu'on peut considérer l'enseignement numérique comme du tâtonnement ? c'est pas du tâtonnement mais c'est une alternative même il y a en Europe il y a des pays qui ont on les classe entre guillemets relativement de développer ils ont voulu migrer vers le numérique surtout de l'enseignement numérique ils avaient des difficultés nous on arrive à réussir relativement cette comment dirais-je cette expérience cette tentative alors je pourrais dire également avec les entreprises avec les entreprises les petites et les moyennes entreprises qui ont vraiment subi le choc et qui ont vraiment subi le choc de cette crise il y avait des décisions qui ont été prises afin de soutenir ces petites témoignages les entreprises tout ça il semble aux autres c'est totalement mais c'est du management de la situation de crise et pour revenir sur la révolution populaire vous savez là il y a tout un débat il y a des théories qui ont été développées là-dessus je pourrais vous dire que je serais malthusien vous connaissez la théorie malthusien qui nous disent oui donc l'épidémie c'est en faveur de l'économie ça veut dire que quoi que les gens meurent et puis par la suite quoi on va essayer de comment dirais-je on va essayer de gagner en termes de prospérité économique il y a d'autres qui disent non il faudra garder surtout protéger les individus améliorer leurs conditions de santé les conserver pourquoi parce que dans ces individus on constate qu'il y a la force productrice docteur moi je vois que vous parlez beaucoup plus du capital humain je vois que le capital humain est au centre de tous ces concepts malgré les concepts que vous avez énoncés expliqués également autour des questions que nous nous avons posées je vois que vous retenez beaucoup plus le capital humain au centre alors les jeunes ont des initiatives ils ont des start-up des ONG avec le capital humain on mise sur quoi l'enseignement l'éducation le numérique ont mis sur quoi dans l'ordre des choses oui tout à fait donc si j'ai bien compris votre question là vous faites appel à la jeunesse africaine quel serait le rôle de la jeunesse africaine pour cette nouvelle croissance qui peut naître et sa contribution c'est vrai que c'est vrai que lorsqu'on parle de jeunesse africaine généralement on fait appel jeunesse africaine c'est entrepreneuriat c'est des start-up c'est etc et cette jeunesse africaine vous savez qu'en Afrique je ne sais pas peut-être que vous avez l'information on dispose de cet esprit entrepreneuriel qui est matérialisé déjà par le nombre d'incubateurs qu'on a en Afrique d'après les statistiques on a presque 645 incubateurs en Afrique et en 2019 et en 2000 par exemple en 2017 ils n'étaient que que 442 442 comment dirais-je 442 incubateurs alors ceci qu'est-ce qu'il illustre il illustre le rôle que peut jouer ou que joue cette cette jeunesse africaine surtout dans la promotion de l'emploi dans la création de la valeur mais pour que cette jeunesse joue ce rôle on a on a un certain nombre de conditions pour moi la principale condition c'est que notre jeunesse il a besoin de se libérer de l'esprit du civisme et aller vers un esprit d'action un esprit de 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 pro-action aujourd'hui l'Afrique a besoin de a besoin d'une jeunesse innovante et créatrice de la valeur chacun de son côté doit creuser puis certainement un jour tout se convergera tout se convergera alors ceci vous allez me dire oui mais sur le plan concret comment on pourra faire ça il faudra que le jeune pour ne pas le limiter juste en termes d'entrepreneuriat les start-up etc il faudra que le jeune prenne des initiatives je vais vous dire le fait que avec Vénitia et et Régina au Sénégal on s'est jamais vu d'ailleurs on parle que que virtuellement virtuellement dernièrement on a mis en place une tous ensemble on a mis en place une une initiative c'est une initiative qui est intitulée Africa Covid 19 Voices l'objet sans vous couper je pense que nous avons dépassé un tout petit peu le délai on va les couper on va reprendre un peu juste pour terminer cette petite partie parce que nous avons un délai des live voilà je prends la demande du docteur voilà toutes mes excuses mais le live est tellement enrichissant le live est tellement que nous avons beaucoup de concepts mais là nous allons nous allons nous allons vers la fin de 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 ce live de cet échange juste vous laissez le temps de de terminer également ce sur quoi nous étions en train de de parler tout à l'heure voilà alors très bien alors tout à l'heure tout à l'heure je parlais surtout de la de l'initiative on a besoin d'une jeunesse qui prend de de l'initiative voilà sans pas pas forcément on doit être sur le même endroit géographique pour mettre en place ces initiatives on n'a pas besoin j'ai donné l'exemple de l'initiative qu'on a pris ensemble avec Regina et 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 Africa COVID Voices donc cette initiative qui a pour déjà qui a essayé de lier le nord le sud et l'ouest de l'Afrique pourquoi pas demain le centre et et l'est de de l'Afrique donc cette initiative qui qui vise à sensibiliser toutes les communautés africaines en général pour briser le silence et rendre la parole surtout au monde socio-économique pana africaine vous savez avec vous savez avec cette initiative au début c'est une simple initiative maintenant je vous le cache pas il a donné lieu et là je l'appelle je la lance en plein live il a donné lieu à un laboratoire électronique qui ce laboratoire électronique qu'on a intitulé c'est African Laboratory for Ideation and Management Crisis ça veut dire quoi c'est un laboratoire africain électronique qui a été développé que chacun il doit en contribuer pour la résolution des crises pour l'Afrique ça c'est important c'est une simple alors l'Afrique il a besoin de ce genre de choses une autre chose qui est importante c'est que il ne faut pas que notre notre jeunesse coure derrière l'argent il faut qu'il coure derrière les concepts ça c'est important car notre problème ou le problème qui se pose c'est que je dois je dois créer l'entreprise aujourd'hui demain je dois me marier m'acheter une voiture m'acheter une maison et devenir riche non 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 il faut qu'il y ait derrière les concepts je fais appel à la jeunesse africaine de faire quoi surtout de laisser des empreintes de mettre des empreintes de développer des concepts on a besoin de cette jeunesse et non pas une jeunesse qui voit juste le court terme voilà en tout cas moi je dis que c'est très reconfortant c'est encourageant le docteur Rachid vient de nous dire qu'il faut que nous soyons une jeunesse des concepts pas une jeunesse qui court derrière les richesses une jeunesse des concepts nous avons un collègue un abonné également tout à l'heure qui est en train de qui a dit mais comment est-ce que le professeur Rachid n'a que des inspirations de Max Weber des inspirations occidentales mais il n'a pas de citation africaine comment ça se passe est-ce que dans dans ses recherches il s'inspire beaucoup des penseurs africains ou que ce sont seulement seulement des penseurs occidentaux c'est une très bonne remarque et je le remercie pour ça d'accord je le remercie pour ça moi je pars du constat selon lequel que d'abord il faut qu'on maîtrise ce que l'excédent a fait et revenir sur ce que nous avons nous-mêmes et essayer de mouliner tout ça et faire sortir et émerger de nos théories donc lorsqu'on s'en réfère il ne faut pas qu'on le cache lorsqu'on dit Max Weber oui Max Weber c'est une contribution mais moi je suis contre je suis carrément contre l'application et l'adoption aveugle de Max Weber l'adoption aveugle de Keynes l'adoption aveugle de Marx non il faudra adapter ça à notre contexte car il faudra savoir une chose qui est très importante en tant que des Africains il faut en Afrique on a des chercheurs il ne faut pas qu'on le lit on a des chercheurs et d'ailleurs dans mon domaine je travaille avec pas mal de collègues africains soit en Afrique du Sud soit au Gabon soit au Kenya soit etc d'accord on travaille ensemble la recherche elle est très importante ce qui a mis l'Occident aujourd'hui à dominer entre guillemets ou à avoir cette position c'est la recherche scientifique c'est la recherche scientifique je pense même qu'avec le Covid-19 aujourd'hui nous sommes en train de voir qu'il y a des pays africains qui n'ont pas placé la recherche parmi les priorités parmi les priorités les grandes mesures de leur politique et nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes donc je pense que vous lancez là un appel aux états africains aux particuliers à la jeunesse de également de contribuer dans la recherche c'est bien ça exactement exactement car avec la recherche scientifique c'est là on peut se développer et vous savez il y a une chose qui est importante car le profil de chercheur il est un peu particulier le chercheur il ne court pas derrière l'argent le chercheur il court derrière des contributions donc déjà il faut qu'on change notre état d'esprit et tu dis oui moi je suis chercheur combien vais-je gagner il vaut mieux que je parte et je travaille ailleurs c'est-à-dire tout il est analysé en termes pécuniaire non il faut qu'on développe des jeunes il faut qu'on mette en place des laboratoires il faut qu'on mette en place des structures de recherche et il faut que les budgets une grande partie des budgets d'état soient destinés vers quoi ? vers la recherche scientifique une avant dernière question docteur Rachid le poste le Covid-19 pour l'Afrique est une opportunité vers une nouvelle croissance ou pas ? je serai très court pour répondre à cette question je veux dire c'est une véritable opportunité car car et vous dire là je vais là je sais pas il y a donc ils vont dire que je me réfère peut-être à des occidentaux mais là c'est un c'est un anthropologue que vraiment j'admire ses écrits c'est Yval Yval Loire l'auteur de Sapiens de Emma de Yos etc là cet auteur il l'a cité clairement que avec le Covid on n'est ni fort ni faible on est sur le même pied d'égalité donc pour l'Afrique qui se croyait toujours qu'il était faible alors il ne le sent pas ça c'est une opportunité on n'a rien à perdre en tant que des Africains d'accord qu'est-ce qu'on a ? on n'a qu'à renforcer nos efforts qu'à fournir pardon les efforts à renforcer les synergies chacun de son côté afin de saisir cette opportunité car si cette opportunité car pour nous en Afrique on a toujours la valorisation du capital humain mieux que les autres qui priment l'aspect comment dirais-je l'aspect économique à l'aspect humain donc c'est une absolument c'est une opportunité donc le Covid-19 c'est une grande opportunité pour le continent africain et si vous avez un mot en fin de compte un mot pour les jeunes qui vous suivent parce que je dois dire cet échange ne prendra peut-être pas fin ce n'est qu'un début peut-être que nous reviendrons sur une deuxième partie qui sait mais un mot pour tous ces jeunes qui vous suivent un mot pour ces jeunes peut-être qui dorment et qui n'avaient pas mesuré l'ampleur en fait de ce qu'ils peuvent faire pour leur continent ou pour leur pays que peuvent-ils penser de la croissance comment peuvent-ils l'avoir comment peuvent-ils agir en fait d'accord donc comme un dernier mot comme un dernier mot d'abord dans cette période de crise et vous dire please stay home car c'est la seule façon pour le moment pour mettre fin à cette pandémie qui nous menace car on ne peut pas être productif on ne peut pas être créatif etc si on est menacé deux il est temps de nous réveiller il est vraiment temps de nous réveiller une fois plus de jouer notre comment dirais-je partition et de montrer notre civisme en tant que des africains pour prendre en main notre destiné c'est à nous de prendre en main notre destiné nos épanouissements économiques et sociaux passent nécessairement par l'amélioration de notre gouvernance à toutes les échelles ou à toutes les échelles en commençant d'abord une gouvernance en commençant par nos foyers le Covid c'est une occasion pour une bonne gouvernance de foyers un et puis aller vers les entreprises après nos organisations aller vers les états plutôt les localités les états etc donc il faudra considérer le Covid comme une bonne opportunité dans laquelle il faudra faire des bilans de nous-mêmes dans laquelle il faudra faire une auto-évaluation et mettre en place des actions correctrices et qui vont mener sans cesse vers le développement de notre continent en tout cas docteur moi je vous remercie au nom de toute la jeunesse africaine de toute la jeunesse de la diaspora africaine ce fut un réel plaisir de partager avec vous cette thématique l'Afrique post Covid-19 l'Afrique après le Covid-19 est-ce que nous allons vers l'émergence de nouvelles formes de croissance en tout cas vous nous avez beaucoup éclairé c'est pas la fin je pense que tous ceux qui veulent écrire au docteur Rachid pourront le faire le docteur Rachid est là il est docteur en sciences économiques je pense option management des systèmes d'information et d'innovation et il est directeur président fondateur du centre africain pour la recherche africain de recherche pour l'innovation et le développement en sigle ARCI donc Andine fils d'Afrique a exposé aujourd'hui avec nous en tout cas merci beaucoup docteur moi je peux déjà vous accorder le chemin comme on dit en tout cas merci beaucoup d'avoir été avec nous et ce fut un plaisir merci beaucoup c'est moi qui vous remercie allez au revoir au revoir alors pour tous ceux qui se sont connectés tous ceux qui ont pris le train en marche merci beaucoup d'avoir assisté à ce live c'est un premier live c'est une idée qui germe autour de 5 jeunes qui ont pris l'initiative de monter un projet média parce que nous sommes soucieux des thématiques nous sommes soucieux de l'Afrique nous sommes soucieux des problématiques africaines et nous avions pensé utile de faire les African Doors live talks où nous parlons des thématiques c'était un premier numéro nous vous gardons de belles surprises abonnez-vous sur ce compte Instagram abonnez-vous sur le compte Facebook sur Twitter sur LinkedIn vous avez beaucoup des réseaux sur lesquels vous trouvez le profil d'Africaine Doors autour de moi il y a mes collègues dont je dirais Régina ou Miss excusez-moi juste pour ne pas écorger le nom de mes collègues qui sont avec moi et qui constituent avec moi ce grand projet donc nous avons Venetia Guineau qui est en Afrique du Sud qui est à la tête de Tropic Magazine nous avons également Joe Ital qui est en Belgique Joe Ital également qui a créé le concept je consomme africain qui est avec nous Joe Ital qui est une de nos cansoeurs également qui va intervenir pour les jours à venir nous avons Oumi Régina Sumu qui est au Sénégal et qui a créé Afrique Culturelle qui est un magazine que vous pouvez trouver également nous avons Tadjof & Job qui est un collègue que nous aimons énormément qui est en France qui a créé Kamita Mag et moi je suis Marvin Loutonadio Marvin Louti Loutonadio pour Congo Café qui est un magazine que vous trouvez également sur la toile un magazine qui émet et un magazine qui parle de l'Afrique nous nous sommes réunis autour de l'Afrique autour de l'intérêt du continent africain et comme l'a dit le docteur Rachid nous devons être une jeunesse des concepts mais une jeunesse qui ose une jeunesse qui pense mais qui ne s'arrête pas derrière le canapé une jeunesse qui s'investit nous sommes soucieux du continent africain je pense que le futur de l'Afrique nous concerne parce que nous nous allons assurer l'avenir et nous assurons déjà l'avenir l'avenir c'est maintenant l'avenir c'est avec les africains N'hésitez surtout pas de vous abonner nous aurons un prochain numéro une prochaine rencontre et vous allez être surpris de voir également cette petite affiche avec le prochain invité qui est une surprise mais abonnez-vous partagez ces lives abonnez-vous faites-nous part de vos suggestions faites-nous part de vos questions faites-nous part de vos propositions nous sommes au vert nous sommes autour d'un arbre à palave comme je le dis toujours à mes collègues l'arbre à palave et ici nous parlons de l'Afrique en toute conscience merci beaucoup à vous merci à tous ceux et à toutes celles qui ont voulu intervenir également et qui ont noté également leur participation n'hésitez pas de nous écrire n'hésitez surtout pas de nous faire part de vos idées nous vous aimons énormément et nous nous disons à très bientôt pour un nouveau numéro merci beaucoup et à très bientôt au revoir et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021